et bien bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un deuxième exercice petit exercice fusion 8 où nous allons travailler avec les masques animations de masques avec des expressions nous allons tenir ce genre de choses c'est à dire que nous allons guider un masque pour qu'il se développe entre deux targettes et faire comme ça un cercle le résultat nous donne ceci voilà bien retournons dans fusion et et créons notre premier élément qui est un background donc background arrière-plan on le trouve dans créator ici ou ici dans les raccourcis ici et là voilà on va passer en mode une seule vue pareil on va pas besoin de 1000 images on va mettre 150 voilà et on va se mettre à 0 ici voilà la case ici sert à déplacer le curseur sur la ligne de temps et ici indique que le nombre d'images voulu pour la composition bien nous avons notre background et si je mets là en visualisation sur le truc on ne voit rien parce que par défaut il est noir donc on va le coloriser et pour ce faire on va aller dans pique donc ici on a nos carreaux ou nos mélanges ici deux couleurs on va prendre celui ci on fait ok voilà le background maintenant on le voit parce qu'il est bleu on va jouer avec sa taille donc là on était dans color ici on va passer dans images et on va mettre 1000 et 1000 pour faire un carré voilà je clique sur fit et comme ça j'ai mon carré bien à ce background on va ajouter donc j'en ai fait deux un blackness donc quand on est dans blackness je vais alors toujours un visualiser le nœud qu'on veut en cliquant sur le petit point en bas sinon on fait des actions puis on dit à ça marche pas mais c'est qu'en fait on n'est pas sur le bon nodal pour pour visualiser donc le blackness on va le passer en cochant alpha ici et mettre le gain à 0 ce qui fait qu'on obtient quelque chose de complètement vide et je vais ajouter un rectangle pour faire un masque alors vous avez ici add a rectangle mask ou ici dans masque on a rectangle voilà donc là ça nous fait un masque en supprimant la partie du milieu du carré nous c'est pas ce qu'on veut donc on va faire inverse et on va avoir le carré du milieu et le reste sera plus visible bien ça ça va nous servir à faire notre première tarjet donc pour ce faire on va réduire sa taille on va réduire très fortement à 0,02 en largeur et 0,25 en hauteur et on va la placer en bas au milieu alors on peut se servir des flèches ici ou ici taper 0,125 ce qui va nous l'emmener tout pareil en bas voilà bien on va revenir au blackness en le cliquant dessus on le voit il est en jaune maintenant et on va aller mettre un merge non excusez moi on va excusez moi on va les mettre tous transform transform avant voilà et je clique sur transform pour voir ce que ça va donner bien transform va nous permettre de faire ceci voilà simplement de pouvoir avec l'angle pouvoir faire balancer comme ça tourner notre tarjet donc on va la laisser comme ça on a bien sûr d'autres déformations comme la taille l'aspect et d'autres mais nous ce qui nous intéresse c'est l'angle bien transform on va le relier à cette fois ci à un merge que je vais placer un petit peu sous la transform 1 et je vais relier le blackness à merge ça va me permettre si je clique ici sur le visiteur pour voir le merge d'avoir deux tarjetes en partant de la même une est passée par transform et l'autre est passée par merge bien maintenant ce que je veux c'est que mes tarjetes soit donc puissent tourner comme ça donc on en a fait une avec l'outil transform qui se déplace comme ça en rotation et je voudrais que la deuxième fasse une rotation inverse par rapport à celle ci donc pour ce faire j'ai bien ici transform sur lequel j'ai été joué sur l'angle et ici merge pour l'instant je n'ai rien fait mais j'ai ici aussi dans merge la possibilité de avec l'angle de tourner ma deuxième tarjet mais ce que je voudrais c'est que elle soit synchro donc je vais utiliser une expression donc là je suis dans merge 1 suivez moi bien je vais dans angle de merge et à la place du 0 je vais mettre le symbole égal et clique droit entrer voilà hop et j'obtiens ici de quoi créer mon expression voyez j'ai un petit plus et j'ai une case noire sur laquelle je vais pouvoir écrire transforme 1 bien transforme 1 qui est le nom du nœud qui est ici et on veut jouer sur l'angle de transforme 1 donc je vais créer point majuscule pour le a il faut suivre la syntaxe correctement angle mais ce que je veux c'est que ça tourne à l'inverse si celui ci tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens horaire je veux que celui ci tourne dans le sens anti horaire donc au début de ma phrase d'expression avant le t de transforme je vais mettre le signe moins et je fais entrer et voilà et maintenant quand je vais dans transforme 1 au niveau de l'angle puisque c'est lui qui commande et ben mes deux targettes voilà sans synchro bien donc nous avons nous avons fait nos targettes et maintenant nous allons faire ce qui va au milieu dire qui va dérouler un torus un cercle pour ce faire je vais prendre tout ceci et le poser un petit peu plus bas parce que je vais avoir besoin de place je reprends mon background et dans mon background je vais remettre un blackness je vais relier le background au second blackness et je vais comme tout à l'heure cliquer alpha égale 0 je vais ajouter un rectangle de masques au blackness voilà et je vais faire inverser voilà et j'obtiens donc un nouveau un nouveau rectangle un nouveau carré bleu bien mais maintenant ce que je veux moi c'est une espèce de cercle troué donc je vais sélectionner le blackness je vais aller dans tools et dans tools je vais aller dans warp et dans warp je vais aller dans coordinate space coordinate space je clique dessus pour pouvoir voir ce que je fais j'ai que deux possibilités celle-ci qui fait des espèces de vagues qui est rectangulaire tout polar ou polar tout rectangulaire qui nous intéresse davantage parce que là nous avons notre demi-cercle et si je joue avec rectangle la largeur de mon rectangle va déterminer le diamètre de mon rectangle donc c'est ça qu'il va falloir qu'on anime pour pouvoir être entre les deux targettes mais pour l'instant il n'est pas dans le bon sens donc on va déjà le remettre dans le bon sens pour ce faire je sélectionne coordinate space et je tire jusqu'à le merge de départ alors on va placer ça correctement et il va se créer un deuxième merge attention j'ai tiré de sortie à sortie et voilà le merge 2 et merge 2 ici dans les angles je vais mettre moins 90 et bien entendu si je veux voir ce que j'ai fait il faut que je me met dans le visuateur et là il est dans le bon sens maintenant avec le rectangle je vais jouer sur la taille alors comme on a tourné à moins 90 les x et les y se sont inversés donc la largeur va déterminer la hauteur et la hauteur la largeur voilà et en jouant comme ça je vais réussir à faire le départ de mon demi-cercle maintenant ce que je veux c'est que quand les targettes s'écartent le cercle se forme pour ce faire je vais cocher sur blackness de dépla celui-ci celui du nouveau rectangle et je vais mettre un transform tools transform ok mais avant ça je vais faire un petit peu d'ombre pour donner un petit aspect volumineux à notre cercle donc dans rectangle 2 je sélectionne rectangle 2 et je vais mettre un rectangle 3 rectangle 3 ici dans le soft edge je vais aller à fond et bien entendu je vais faire inverse voilà je sélectionne rectangle 2 et voyez que je vais pouvoir obtenir comme ça si en plus je mets le noir dans le fond voilà je vais obtenir un effet je vais obtenir un effet d'ombrage qui va donner comme ça un aspect de volume bien maintenant ce que je veux c'est que les targettes développent donc mon cercle là pour ce faire je vais sélectionner targettes et faire ma deuxième expression euh pas targettes mais transform 2 excusez moi et ici dans use size on aspect je décoche et j'obtiens la possibilité de travailler sur les x et les y de la taille donc là on va être sur les x je vais faire comme tout à l'heure à la place du chiffre je vais mettre le symbole égal ce qui va me déclencher la possibilité d'une expression et c'est les targettes qui vont déterminer la taille du rond donc c'est bien sur transform 1 qu'il va falloir jouer donc je vais mettre transform 1 point angle puisque c'est les angles qui vont déterminer l'écartement des targettes et je vais ajouter divisé par 180 et là vous voyez j'ai fait une faute j'ai pas mis le A majuscule à angle et bon merde je vais passer en rouge donc je corrige alors vous voyez que là mon cercle se développe du coup mais il me manque un petit peu de voilà un petit peu de taille donc je vais revenir dans rectangle et on va arranger ça voilà et dans le rectangle 3 on va faire en sorte voilà de régler tout ça juste avec les deux rectangles et cette fois ci si je vais dans transform que je joue avec l'angle ça marche bien il me reste plus qu'à déterminer l'animation à proprement dite donc je suis bien dans transform celui qui commande tout transform 1 au niveau de l'angle je suis à 0 sur ma bande donc là je vais faire un clic droit sur angle et je vais faire animate on va dire qu'à 0 ce image notre cercle est ainsi je vais avancer de 45 par exemple et je vais mettre mon cercle comme ça vous voyez qu'il y a un trait vert qui s'est mis en place admettons que je sois à 85 je vais réduire le cercle comme ça voilà à 115 on va dire que je l'augmente puis hop on va le baisser très rapidement et puis le remonter voilà une animation à l'arrache et le remonter bien et sur les spleen je peux avoir ici dans transform 1 voilà ce que j'ai fait sur mes 150 images je peux donner un petit peu de courbe à tout ça en allant chercher ça voilà et là avec avec les tangentes je peux en les tirant les plaçant à l'horizontale comme ça un petit peu pinoche ces trucs là pour que je trouve l'astuce voilà l'astuce allait de dire on prend ça ou on prend ça voilà ici en cliquant ici on a tout de suite le smooth voilà et si je smooth si j'écarte les voilà les j'ai quelque chose de plus doux voilà regardons notre animation alors oui là il me met un petit message d'erreur c'est parce que ici voyez vous si vous avez ça voilà je vais tirer ici et là ce sera bon voilà ok flow et je peux lancer voilà mon animation bien maintenant si je veux enregistrer en vidéo mon animation ou en séquence d'image il me suffit d'aller chercher le loader alors annuler cancel parce que là il s'est pas mis au bon endroit donc voilà il va falloir qu'il se mette sur le merge 2 donc io loader on détermine par exemple quicktime ça c'est quicktime picture je veux quicktime movie voilà on lui donne un nom on lui trouve un dossier et c'est chose faite donc je vais le mettre sur le bureau allez on tac et open alors qu'est ce qu'il a ah oui il m'a créé un merge 3 maintenant voilà c'est arrangé et là une fois qu'on a donc notre loader il nous suffit de faire rendu de répondre start render et le calcul se fait on voit les parties qui sont animées comme transform2, merge1 et merge2 et coordinates qui clignotent et voilà il m'a dit que le rendu était fait bien voilà qui conclut ce petit exercice pour fusion 8 je vous dis au prochain tuto salut à tous